On va revenir à des pratiques un petit peu plus actuelles, je dirais même un peu envahissantes parfois dans nos vies Carla. Ouais si je vous montre, on se prend en photo Guillaume, les filles. Le fameux selfie très à la mode, c'est devenu un business. Figurez-vous qu'une entreprise de la région installe des bornes à côté de lieux touristiques, notamment au château de Versailles. C'est pas encore arrivé à Fontainebleau. Comme ça vous pouvez développer votre photo et l'envoyer aux gens que vous aimez. Regardez. Versailles, le palais des rois, devenu le palais du selfie. Comme pour d'autres monuments d'Ile-de-France, les perches et les appareils photos font désormais partie du paysage. Une tendance que la jeune start-up a bien comprise. Depuis quelques semaines, ils proposent aux touristes versaillais de transformer leurs clichés persos en cartes postales. Les gens adorent se prendre en photo devant les monuments, dire j'y étais et ils sont fiers de pouvoir le partager avec leurs amis et leurs familles. Surnommées les boîtes à selfies, il en existe pour l'instant, deux à Versailles et une en Bretagne. Bientôt, elles devraient conquérir Paris avant de traverser les frontières. Car en moins d'un mois, ce sont des centaines de portraits qui ont déjà été imprimés. Mais alors les touristes franciliens, tous désobsédés du selfie ? Ça va être pour ma grand-mère sûrement. C'est une photo de quoi ? De notre mariage. C'est sympa de revenir au format papier quand même, c'est différent d'ASMS ou de MMS. Différent, mais presque aussi rapide. C'est bien. Derrière la folie des autoportraits se cache de nostalgique du papier. Du papier cartonné pour réconcilier les férus de modernité avec les amoureux des cartes postales écrites à la main. Notre pari, c'est de justement revenir un peu à la tradition de l'objet. C'est de retrouver le plaisir de l'objet, contrairement à la facilité qu'on a à envoyer ces photos sur les réseaux sociaux. C'est en fait le geste et les forfaits qui donnent toute sa valeur et qui donnent aussi le plaisir au destinataire de recevoir sa carte postale. Avec plus de 1000 selfies enregistrés chaque seconde dans le monde, l'avenir de ces cartes postales est donc tout tracé. Alors nous aussi, on a décidé de se laisser tenter. Écoute, tu sais Carla ? Oui. Justement, moi un jour j'ai reçu une carte postale comme ça de ma petite soeur. Elle l'a fait en Bretagne et ça m'a fait vraiment plaisir parce que... Le château ? Je ne sais plus quand même quel lieu c'était. Oui, il y a plusieurs monuments. Et ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir la photo de sa petite famille. Par courrier, par courrier. Voilà, je trouvais ça assez sympa et je ne sais pas. C'est rigolo, c'est vrai que ça fait rigoler, mais vous savez que les selfies sont aussi dangereux. D'ailleurs, certains musées maintenant les interdisent. Ah bon ? C'est le cas au château de Versailles. En fait, vous ne pouvez plus utiliser de perche à selfie. Parce que vous savez, tous les touristes avec leurs perches à selfie. Mais j'ai déjà reçu un coup de perche sur la tête, moi. Mais c'est dangereux. C'est vrai, les gens oublient l'environnement. Il n'y a presque pas de séquelles, presque pas. C'est pour ça que je porte un bonnet désormais. C'est ça le problème. Tout s'explique. Non mais c'est un peu selfish moi la paix. Parce qu'il y a des moments où on est envahi. Et c'est vrai qu'on va dans des musées et les gens ne regardent plus les œuvres. Ils se photographient. Hein Catherine ? Guillaume, tu adores ça à toi. J'adore. Ça suffit le selfie. Ah, ça suffit le selfie. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir 14 ans, ça fait des tronches atroces. En plus c'est ça, ça fait des têtes horribles. C'est un peu en grand angle. C'est pas reposer de la belle photo, du beau visage. Il faut se mettre la main loin. Et là, dans ces cas-là, on peut peut-être essayer quand même. Non, on essaie de s'en faire. J'en étais sûr. J'ai des bras très longs en fait. Donc ça va peut-être marcher. Elle a le bras long dans le métier. Oh la technique pour avoir son selfie. Qu'est-ce qu'elle est maline. Ça c'est bien joué Hélène. Ça c'est pas facile de tenir le micro en même temps. On pose ton micro. On rigole atroce. Hop, 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 hop. Attention. Ah là là là. Je dis que pendant que vous faites votre... Ça marche pas ? Eh ben voilà. Non. C'est la preuve que ça marche pas. Tu sais quoi ? Alors pendant que vous faites votre selfie... Catherine elle a un brouillard de selfie. Catherine Lara. Un brouillard de selfie intégré. J'en profite pour vous parler d'enquête de région. Ah oui. Le magazine de la rédaction de France 3, Île-de-France. Il est diffusé une fois par mois. Il est présenté par Maude Debois. On la voit actuellement à l'antenne. On y voit des reportages qui parlent de la vie de la région. Et dans le prochain rendez-vous, le 25 janvier, vous pourrez découvrir les coulisses du centre culturel Georges Pompidou. Nous, on est toujours très heureux de découvrir la diversité et la qualité des programmes des antennes régionales de France 3. Parce que, vous le savez, un midi en France, vous qui êtes habitués, c'est l'émission nationale qui parle des régions depuis les régions avec les journalistes de région. Voilà, donc on est carrément dans notre périmètre.